Bonjour à vous la communauté Réussite Max, je prends un petit moment de répit et de ressourcement après un semestre très intense, en général quand on aime ce qu'on fait, on bosse fort. Et donc je vais prendre un petit moment, comme vous le savez, toutes les semaines je réponds à vos questions. Il y a quand même des questions de Anne-Marie, de Vincent et de Nathalie et plusieurs autres personnes autour du thème de la peur. Et donc il y a une question de Nathalie qui je pense va résumer, qui va en tout cas peut-être résonner avec beaucoup d'entre vous. Et la question de Nathalie c'est tout simplement, ok j'ai envie de lancer, j'ai envie de partir dans une reconversion professionnelle, mais j'ai peur de me planter et donc manquer d'argent et donc à la fin ne pas aboutir et réaliser mes rêves. Et donc je vais me dire, c'est un petit peu le chat qui se ment à la queue. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est quand tu ne lances pas tes projets, quand vous ne vous lancez pas vos projets, vous êtes sûr de ne pas réaliser vos rêves. Parce que si vous ne suivez pas votre cœur et que vous n'êtes pas en train de faire des pas vers vos rêves, vous êtes certain de ne jamais les réaliser. Donc au moins le fait de ne faire des pas et d'y avancer, au moins vous donner une chance de réaliser vos rêves. Mais il n'y a rien de pire que rester dans sa zone de confort et de remettre à demain ses rêves. Donc à la fin, réaliser ses rêves, c'est rien d'autre que faire un pas dans la direction de ses rêves. Le problème c'est qu'en Occident, on est trop attaché au résultat, plutôt qu'être focalisé sur le chemin. Moi ce que j'ai découvert au moment où j'ai arrêté de me focaliser constamment sur le résultat. Alors bien sûr, je vous recommande d'avoir des objectifs et des rêves précis pour avancer. Mais à la fin, la vie c'est le moment présent. Et le moment présent, c'est apprécier le chemin. Réaliser ses rêves, c'est avant tout avancer vers un idéal. Avancer vers quelque chose qui nous fait vibrer. Et à la fin, c'est le chemin qui compte. Parce que si c'est pour vivre dix ans de malheur et de stress, pour à la fin arriver en face à son objectif et son rêve, et on passe un moment de rêve pendant quoi ? Une demi-heure, une heure, une semaine. À quoi bon ? Pourquoi ne pas passer un moment agréable sur le chemin ? Donc c'est important d'avoir des rêves. Et donc Nathalie, ou pour chacun d'entre vous, si vous avez des projets professionnels ou personnels, mais bordel, lancez-les ! Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Au pire, vous allez apprendre. Ah oui, au pire, vous pouvez vous planter. Oui, donc Nathalie, tu peux en effet, vous pouvez vous planter financièrement. Mais c'est quand tu ne peux jamais vraiment te planter quand tu avances et quand tu es prêt à transformer tes erreurs ou tes plantages en leçons. Il n'y a aucun échec. Il n'y a aucun échec. Il n'y a que des leçons. C'est juste dans l'état d'esprit. Moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est quoi ? Je vais trouver un moyen. Donc c'est un état d'esprit où on… Et c'est une phrase que je vais vous transmettre ici. C'est « Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. » Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Parce que j'ai découvert qu'en quelqu'un a vraiment un rêve et a vraiment envie de le réaliser, il se donne les moyens d'y arriver. Ce n'est pas possible qu'il n'y arrive pas s'il se donne les moyens. Maintenant, s'il commence à douter constamment et constamment à remettre à nos mains « Est-ce que je vais y arriver ou pas ? » Ça, c'est la pollution mentale. Vous voulez éliminer ça de votre esprit et commencer à vous dire « Je vais trouver un moyen. » Il y a des millions de personnes dans le monde qui ont réalisé leurs rêves. Vous le pouvez, vous aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est parti de zéro, qui n'avait zéro confiance en moi, qui n'avait pas d'argent en poche, plutôt endetté, une famille extrêmement, qui n'a pas été facile. C'était vraiment pas bien dans ma vie. Et j'ai pu transformer ça. Et à la fin, j'ai juste capté une chose, c'est que tout se passe entre mes deux oreilles. La vraie victoire, la vraie guerre à gagner, ça se passe entre nos deux oreilles. 80% de notre réussite se passe au niveau psychologique. Donc à la fin, quand on se met à rêve, on dit « C'est quoi ? » « Je vais trouver un moyen au point. » Et oui, il va y avoir des erreurs, ça ne va jamais être une ligne droite, droit devant, vous allez vous planter, ça ne va pas être difficile. Mais au moins, tu avances vers tes rêves. Au moins, tu es en train de vibrer plutôt que de rester dans ta petite prison. Il n'y a rien de pire que vivre une vie en prison. Quand vous êtes au moins dehors de la prison, vous êtes libre, vous avancez vers vos rêves. Et oui, il y a de l'aventure, il y aura des difficultés, il y aura des challenges. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est une aventure. La vie, ce n'est pas rester dans sa zone de confort, à se faire chier qu'un métier qu'on n'aime pas, avec des gens qui nous font chier, rester dans sa petite prison. À la fin, c'est une aventure. Et on apprend et on se plante et on recommence. Si on n'arrive pas à finir en ce moment, on apprend, on étudie les choses. Ce que je s'y ai appris, pour te rassurer Nathalie, pour chacun d'entre vous, il y a des principes dans chaque chose. Tu veux devenir bon au tennis, ça n'arrive pas par hasard. Il faut s'entraîner, tu te prends un coach, tu t'entraînes, il y a des principes de tennis, tu vas connaître les règles et tu vas pratiquer ton service, ton coup droit, ton revers, ce que tu veux. Et à un moment, tu vas commencer à devenir excellent dans ce que tu fais. C'est la même chose dans les finances, c'est la même chose dans n'importe quelle carrière. Quand tu te plonges cœur et âme dans quelque chose et tu apprends et tu prends des mentors et des coachs, tu te formes, tu ne peux pas te planter parce qu'au bout d'un moment, c'est une question de temps. Tu vas commencer à devenir bonne puis au bout d'un moment, tu commences à être excellent tout ce qu'il va devenir même extraordinaire. C'est aussi bête que ça et j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière, des gens qui ne croyaient pas en eux. Moi, je ne croyais pas en moi mais à la fin, quand tu commences à dire, tu sais quoi ? Si je fais une victoire après l'autre, je vais commencer à te dire bon et excellent. Donc oui, le chemin ne va pas être facile au début, je vais me planter un petit peu, je vais faire des erreurs mais tant que je transforme mes erreurs en leçons, je ne peux que gagner. Vous ne pouvez que gagner à réaliser vos rêves. Vous ne pouvez que gagner à lancer, à sortir de cette prison à la con, et d'être libre et de commencer à dire tu sais quoi ? J'y vais, je me lance, si je me plante, je vais transformer ça en leçon et je vais recommencer à nouveau et je vais me relever encore et encore et encore jusqu'à y arriver. Et je ne peux pas me planter tant que je me forme, tant que je transforme mes erreurs en leçon. C'est la coupe, c'est une leçon, on devient meilleure sur le chemin au fur et à mesure et c'est une question de temps avant que tu réalises tes rêves. Donc, si vous êtes en prison et que vous posez des questions à la con du silage, je suis en reconversion professionnelle, est-ce que je voulais y aller, est-ce que je n'y vais pas, est-ce que je vais me planter ? Vous avez tout à gagner à lancer mais vous êtes sûr, c'est clair, vous êtes sûr de ne pas réaliser vos rêves si vous ne lancez pas. Est-ce que vous allez finir comme la majorité des gens avec une pile de regrets parce que vous êtes juste hypnotisé par une peur dans votre tête qui est juste dans le reptilien qui va te planter ? Vous allez suivre votre cœur et dire tu sais quoi, je vais me faire confiance, je vais trouver un moyen pour la ligne, j'en suis capable et je trouverai un moyen sur le chemin. Les gens qui réussissent ne savent jamais vraiment comment ça va se passer. Les gens qui réussissent se font confiance qu'ils vont trouver un moyen sur le chemin. Faites-vous confiance, vous avez un potentiel extraordinaire à l'intérieur de vous. Oui, le chemin ne va pas être facile mais vous trouverez toujours un moyen. Voilà, j'espère que ça vous a aidé cette vidéo. Si elle résonne avec vous, s'il vous plaît, partagez-la autour de vous parce qu'il y a tellement de gens, je pense, qui ont besoin d'entendre ça par exemple. Qui pourront en bénéficier ? Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, je voudrais savoir un petit peu en quoi ça résonne avec vous, en quoi ça vous parle. Est-ce que vous aussi, vous avez des peurs ? C'est tout à fait normal et humain et quelle est votre décision ? Est-ce que vous avez passé à l'action maintenant et réalisé vos rêves, oui ou non ? Laissez un petit commentaire, ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On a réservé une playlist pour vous, pour continuer votre croissance personnelle, pour doper vos finances, pour doper votre confiance en vous. Donc allez voir cette playlist et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et puis je vous dis à très vite. Appliquez ce que vous avez appris, abonnez-vous, allez voir la playlist et encouragez trois personnes au moins à nous rejoindre. Je vous dis à très vite, bye bye.